S'opposer, contredire au risque de fâcher l'autre personne, c'est facile à dire en ce moment. Oui, oui, oui. Dans la vraie vie, c'est autre chose. Alors, les astuces là-dessus... Et surtout avec des gens qu'on aime. Dire non, c'est difficile. Oui. Retenez déjà qu'il est important que vous puissiez affirmer vos désirs. Je crois que de dire non à l'autre, rappelez-vous ceci, c'est vous dire oui à vous-même. Dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi. Est-ce qu'on mérite de se dire oui ? Je crois, on l'a mérité, on n'a rien volé. On est allé là chercher notre réussite et notre bonheur. Et je crois que la plupart du temps, on n'a pas eu une idée claire de nos limites aussi. C'est-à-dire que des fois, on va dire oui, mais on regrette. On va se dire, je t'ai dit oui, mais au final, j'ai oublié que j'avais faim. Là, j'ai faim, je t'ai dit oui et je regrette un peu, finalement. Je voulais te faire plaisir, mais j'ai oublié que j'avais faim. Dans le cœur, spirituellement ou physiquement. Tu comprends ? Et je crois qu'il faut envisager les conséquences pour vous si vous vous dites non sans arrêt. Inverser la tendance. Dire non à l'autre si vous dire oui à vous. Je pense que, je ne sais pas si tu es d'accord, mais si on a peur de dire non, c'est qu'on a peur de faire de la peine à l'autre. Oui, oui. Je crois que c'est pour ça qu'il y a trois astuces. La première astuce, comment dire non à quelqu'un, ça vous intéresse ? Alors, je vais vous dire. Comment dire non ? Première des choses, il faut exprimer son malaise. Sylvain, je suis désolé, je ne peux pas, je suis très mal à l'aise, je suis très gêné de te dire non parce qu'on est amis depuis longtemps et je sais que ça va te toucher un petit peu, mais sache qu'il n'y a rien de personnel. On exprime son malaise. Tu vois, numéro un ? Au fond. Numéro deux, il faut expliquer la situation. En fait, je te dis non parce que j'ai un rendez-vous maintenant, je ne peux pas souper avec toi, j'ai un rendez-vous maintenant. Donc, tu comprends la situation. Je me suis engagé il y a déjà un an avec cette personne, ou il y a deux heures. Tu vois ? Et numéro trois, c'est d'ouvrir d'autres possibilités, de se dire, ce n'est pas cette fois-ci, mais ce sera la prochaine. Voilà comment on dit non. Sous-titrage Société Radio-Canada